Pendant les vacances scolaires, moi j'ai entendu des choses qui se sont vécues à droite à gauche, et bien nous, dans le presbytère, on a nettoyé la chambre de Jonas, on a fait du vide un petit peu, on a sorti des affaires des armoires, on s'est rendu compte que ça, ça lui allait plus, que ça, c'était bon, ça lui allait encore, que ses jouets ici ou là, il n'en avait plus besoin. Et en fait, évidemment, si on commence quelque chose chez l'un, il faut faire la même chose chez l'autre, et puis chez l'autre aussi. Et donc finalement, vous comprenez que pendant nos vacances de Noël, outre le fait qu'on a eu beaucoup de plaisir à vivre le temps de Noël, de la vigile de Noël avec vous, et bien on a aussi pris du temps dans le presbytère pour faire du nettoyage. Et alors, quand on arrivait en 2019, ici, on arrivait avec un gros camion, on arrivait des Lilas avec un gros camion, et ce gros camion, il comportait un certain nombre de cartons qui avaient été emmagasinés dans notre cave au Lilas. Au Lilas, on était dans un immeuble de 15 étages, on avait une petite cave, et on avait emmagasiné des cartons et des cartons et des cartons, et quand on a fait le déménagement pour venir à Mante-la-Jolie, on a pris les cartons et on les a mis dans le meuble, dans le camion avec les déménageurs. Et on a chargé, et on a chargé, et on a chargé, et on est arrivé ici, et donc on a réparti dans la maison, ouah, super grande maison par rapport à notre appartement au Lilas, et puis on s'est mis aussi à mettre des choses encore un peu à droite, à gauche, donc en bas, en bas, sous le presbytère, on a trouvé qu'il y avait de la place, alors il fallait de la place aussi pour la paroisse, mais du coup très vite, j'ai demandé au conseil presbytare, j'ai dit, est-ce que c'est possible de prendre une petite place dans le sous-sol du presbytare ? Ils m'ont dit, le pasteur précédent l'a fait, on te laisse une petite place, mais attention, tu ne prends pas tout. Alors on a fait attention, même si les ados, ce matin, quand on a été tout à l'heure au temps de formation, vous avez vu qu'il y avait mes tapis pour faire mon sport du matin, que j'avais oublié d'enlever, donc je vous avoue que je squatte un petit peu des fois la salle paroissiale qui est sous le presbytère pour faire mon sport le matin. Mais normalement, en tout cas, il y a une petite place, une petite place, non, une belle place, déjà, sous le presbytère, mais dans lequel il y avait ces cartons qui venaient des Lilas, qui venaient de la cave des Lilas, qui étaient déjà en carton, et qui s'en retrouvaient ici. Finalement, cette semaine, il y a un moment, avec Isabelle, on a dit, il y a des habits, des habits pour des bébés qu'on a donnés à droite à gauche, il y a des choses qu'on a données, mais que les gens nous ont redonnées après coup, pour qu'on les répartisse à nouveau, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, il y a beaucoup d'affaires, beaucoup d'affaires qu'on avait amassées, et amassées, et amassées. Et tous ceux qui habitent dans des maisons le savent bien, plus on a une grande maison, et plus on a tendance à amasser, 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 et si on doit quitter cette grande maison, pour plus grand, c'est pas trop grave, mais pour plus petit, ça devient compliqué. Et donc, cette semaine, finalement, j'ai fait des voyages vers la gerbe, pour aller leur donner beaucoup d'affaires. Ils étaient évidemment heureux de pouvoir ensuite faire tout leur tri à la gerbe. Quelle ne fut pas ma surprise, puisqu'on parle beaucoup de lecture biblique, et que depuis lundi, notamment, il y a ce parcours tour de la Bible. Il y en a un, il fait un tour du monde en 80 jours, nous on fait un tour de la Bible en 260 jours. Il y a 250 personnes à peu près. Le matin, on est une petite trentaine, mais le soir, il y a 150 personnes à peu près qui se connectent pour lire ensemble la parole, pour écouter ensemble la parole. Donc, il y a à peu près 250 personnes qui se connectent quotidiennement pour écouter avec des gens qui n'ont pas forcément une lecture qui est parfaite d'ailleurs. Des fois, le zoom, il bug un peu. Des fois, il y a un truc, l'ordinateur, je ne sais pas quoi, ce qui se passe. Il y a même des fois, une fois, il y a eu un mot un petit peu qui n'était pas à propos, qui a été sorti, etc. Mais ce n'est pas grave, on est là ensemble, on vit l'église ensemble pour écouter la parole. Bref, quelle ne fut pas ma surprise quand, en écoutant la parole, alors là, ce n'est pas sur les matins, mais en lisant la parole, en m'imprégnant, de découvrir que le mot « thésauriser » était un mot grec qu'on retrouvait dans la Bible. Est-ce que vous saviez que le mot « thésauriser » était un mot grec qui se trouvait dans la Bible ? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire « thésauriser » ? Non, non, les enfants, vous ne savez pas ? Les adultes qui ont des plans d'épargne, des comptes épargne, etc., ils savent. Elisabeth, ça veut dire quoi « thésauriser » ? Ouais. Pour toi, ça veut dire quoi ? Monétiser, donc on a de l'argent et on le met sur le compte. Et le « thésauriser », c'est le fait d'amasser des biens, d'amasser notamment de l'argent, d'amasser... Je parle aux comptables, c'est pour ça, aux experts comptables, c'est pour ça que je demandais à Elisabeth. Et on « thésaurise », donc on prend l'argent, on le met sur un compte, et alors si en plus, les enfants, ils n'entendront pas ce que ça veut dire « thésauriser », mais ils vont aller prendre un peu l'air, ça va leur faire du bien, ils vont bouger. Travaillez bien, les enfants. Et « thésauriser », ça veut dire qu'on amasse, on amasse, on amasse, mais en fait, on n'en fait pas grand-chose. Alors, on n'en fait pas grand-chose pour nous-mêmes, des fois on « thésaurise » en pensant à nos descendants. Toujours pendant ces fêtes de Noël, ma belle-mère, la maman d'Isabelle, je profite qu'Isabelle ait partie avec les enfants, elle m'a dit « maintenant, je fais attention à mes propres dépenses, parce que je veux léguer à mes petits-enfants, à Jonas, Naomé, Esther, tout ce que je peux, tout le maximum que je peux. » Et donc, elle est vigilante sur ce qu'elle… Vous avez coupé le micro, là ? Alors, je vais juste couper là, sinon ça fait un son. Elle m'a dit « donc, je vais essayer de moins dépenser pour moi-même, je vais me restreindre pour permettre à ce que les suivants puissent avoir, puissent posséder. » Ça m'a beaucoup questionné, ça m'a beaucoup questionné sur cet aspect de thésauriser, et je vous le mets comme un sujet de prière. J'en ai parlé un peu avec elle. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, en fait, à vous dire vrai. Je n'ai pas de solution. Est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien ou pas ? Je ne sais pas juger la situation, mais je vous le mets comme un sujet de prière. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ceux qui vont nous suivre ? Qu'est-ce qu'on fait avec notre capital ? Comment est-ce qu'on doit gérer ça, etc. ? Bref, en tout cas, cette question d'amasser. Amasser des biens. Vous voyez, on a vidé en partie, on a amené à la gerbe. Amasser, amasser, amasser. Qu'est-ce qu'on fait ? À quoi ça sert ? Maintenant, je vous propose qu'on lise là où j'ai trouvé le mot « thésauriser ». C'est dans la lettre de Paul. En tout cas, peut-être que ça apparaît plusieurs fois. Je n'ai pas assez cherché. Mais dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 2. Alors, je vais rallumer le micro et on va comme ça écouter la lecture. Je peux allumer maintenant ? Romains, chapitre 2. Tu es donc inexcusable, toi qui juge, qui que tu sois, en jugeant l'autre. En effet, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juge, tu pratiques les mêmes choses. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui pratiquent de telles choses est conforme à la vérité. Compte-tu donc, toi qui juge, ceux qui pratiquent de telles choses et qui les fais toi-même échapper au jugement de Dieu ? Ou bien méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa tolérance et de sa patience, faute de reconnaître que la bonté de Dieu doit te conduire à un changement radical ? Par ton obstination, parce que ton cœur se refuse à changer radicalement, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation au juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun, selon ses œuvres, vie éternelle à ceux qui, par leur persévérance dans une œuvre bonne, cherchent la gloire, l'honneur et l'un périssables. Colère et fureur à ceux qui, par ambition personnelle, sont réfractaires à la vérité et se laissent persuader par l'injustice. Détresse et angoisse pour tout homme qui produit le mal, pour le juif d'abord, mais aussi pour le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque œuvre au bien, pour le juif d'abord, mais aussi pour les grecs. Car il n'y a pas de partialité chez Dieu. Tous ceux qui ont péché sans loi iront aussi à leur perte sans loi, et tous ceux qui ont péché sous la loi seront jugés au moyen de la loi. En effet, ce ne sont pas ceux qui entendent la loi qui sont justes devant Dieu, c'est ceux qui mettent en loi, en pratique, qui sont justifiés. Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, ceux-là qui n'ont pas la loi sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience aussi en rend témoignage, ainsi que leur raisonnement qui les accuse ou les défend tout à tour. au jour où Dieu, selon ma bonne nouvelle, j'ai vu les secrets des humains par Jésus-Christ. Est-ce que vous avez entendu le mot « thésauriser » ? Merci. Est-ce que tu peux nous remettre le verset 5, s'il te plaît, Thélie ? Merci beaucoup d'avoir été si attentif. Romains 2, 5. « Par ton obstination, parce que ton cœur se refuse à changer radicalement, tu thésaurises un trésor de colère, tu t'amasses un trésor de colère. » Là, c'est vraiment le mot « thésauriser », c'est un mot grec. « Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu. » Merci, Thélie. « Tu t'hésaurises, mais en fait pas de l'argent, mais tu t'hésaurises une colère qui serait une colère juste de Dieu à ton égard. » Vous avez bien compris ce que le propos de Paul, dans cette lettre aux Romains, il dit « prends garde à toi qui cherches à juger les autres, alors qu'en fait tu fais la même chose. Alors qu'en fait tu fais la même chose. » Ça rejoint, vous savez, dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 7, je ne l'ai pas mis ce verset-là, mais au chapitre 7, on est dans le serment sur la montagne, Jésus qui dit « ne jugez pas les autres et Dieu ne vous ne jugera pas. Dieu vous jugera comme vous jugez les autres, il vous donnera comme vous donnez aux autres. Tu regardes le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère, mais le tronc d'arbre qui est dans ton œil, tu ne le remarques pas ? Pourquoi donc ? Alors comment est-ce que tu peux dire « laisse-moi enlever le bout de paille qui est dans ton œil » alors que toi, tu as un gros tronc d'arbre dans le tien. Homme faux, enlève d'abord le tronc d'arbre qui est dans ton œil et ensuite, ensuite, tu verras assez clair pour enlever le bout de paille qui est dans l'œil de ton frère. » Et donc Paul, il est en train d'écrire aux chrétiens de Rome qu'il ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, personnellement, physiquement, il les connaît juste par oui dire, juste par ce qu'on lui a rapporté et juste parce que l'Esprit Saint lui a rapporté à propos de cette communauté qui est loin et à laquelle il a un désir profond de s'approcher, d'aller les voir pour leur annoncer la bonne nouvelle, il leur dit « Attention ! » parce que j'ai entendu dire en fait que chez vous, il y avait beaucoup d'orgueil, d'orgueil. Le fait de juger les autres en disant « Ah, eux, c'est des mauvais chrétiens ! » « Eux, ils ne suivent pas parfaitement Jésus ! » « Ils n'ont pas tout compris ! » « Ils vivent leur rite, ils vivent ceci, ils vivent cela, c'est pas juste... » En fait, je vais être franc avec vous, si vous lisez Romains chapitre 1, les problèmes qui sont mentionnés, c'est des vrais gros péchés, c'est pas des petits trucs. Donc, avec justesse, il y a une vraie condamnation sur les actes du péché. Donc, on est bien sur quelque chose qui est de l'ordre de la conséquence à la foi chrétienne. Si t'es chrétien, vis comme un chrétien. Et donc, on peut comprendre que les Romains sont en train de juger, les chrétiens de Rome sont en train de juger des comportements qui sont réellement inadmissibles de la part de chrétiens. Lorsque tu es chrétien, tu ne peux pas commettre l'adultère. C'est juste pas possible. Lorsque tu es chrétien, tu ne peux pas voler. C'est juste pas possible. Et donc, les chrétiens de Rome, ils voient ce comportement chez des frères et sœurs dans la foi et ils disent « Oh là 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 ! Ils ne sont pas bons, ils ne sont pas bons, ils ne sont pas bons ! » Fondamentalement, c'est vrai, le comportement mentionné, donc je vous encourage à lire Romains chapitre 1, les comportements mentionnés sont vraiment des péchés. Le problème que mentionne Paul, c'est simplement celui qui parle là. Quel est vraiment son état ? Est-ce que vraiment, il n'a pas une poutre, un tronc d'arbre dans l'œil ? C'est tellement facile en tant que chrétien de se dire « J'ai Jésus dans ma vie, je suis sauvé, j'ai la Bible, je ne la lis pas tous les jours, c'est bon, elle est sur une étagère, en tout cas, où je dors dessus. Je ne sais pas si vous, ça arrive, mais moi des fois, j'ai ma Bible, je suis en train de lire et boum, et je dors dessus. Et alors, je connais même des gens qui font exprès de mettre une Bible aussi sous l'oreiller, ils dorment comme ça sur la parole de Dieu, comme ça, ils sont envahis par la parole de Dieu même la nuit. Et en tout cas, c'est tellement facile quand on est chrétien de prendre un petit peu de... non pas de la hauteur, de la distance spirituelle pour aimer, mais pour s'enorgueillir et pour condamner, pour condamner l'autre, pour le rejeter, pour lui dire, écoute, vu ton comportement, vaudrait mieux que tu quittes l'Église. Vu ton comportement, je t'enlève tes responsabilités. Vu que tu laisses ton téléphone au temple, gloire à Dieu. T'inquiète pas. Le mien, il a vibré plusieurs fois déjà depuis tout à l'heure. Et Paul, il dit à ses chrétiens, il écrit à ses chrétiens de Rome, prends garde, parce que lorsque tu juges l'autre, t'es en train de thésauriser non pas quelque chose de bien pour toi, mais quelque chose de mauvais pour le jour du jugement. Parce que frères et sœurs, moi je le crois, on arrive au temps de la fin. Je sais pas c'est quand. fondamentalement, et je pense que si un prophète ou un pasteur vous dit c'est ce mois-ci, ou c'est à la fin de cette année, ou c'est à telle date précise en 2024, je suis pas sûr qu'il faille l'écouter. Mais clairement, on est sur les temps de la fin. Clairement. les maladies, les événements autour de nous, c'est ceux qui sont mentionnés dans le texte biblique. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais clairement, on approche du jour du grand jugement. Et devant Dieu, qui est le créateur, qui avait un projet pour toute la création et donc pour nous, chacun d'entre nous, Dieu va demander des comptes. Dans pas si longtemps que ça. Dans pas si longtemps que ça. Je suis reconnaissant à notre Dieu puisque en fin d'année dernière, il y a deux pasteurs proches de moi, le pasteur des ADD des Mureaux, le pasteur Nonge et un pasteur réformé malgache de Toulouse et Rizou. Les deux sont devenus veufs. Les deux, leurs épouses, elles avaient 40 ans. Et les deux, ça a été des événements assez... Comment dire ? On n'avait pas prévu ça. Et mon copain Julien, l'ancien pasteur de Saint-Germain-en-Laye qui s'occupe de la cause, son papa est décédé alors qu'il est à Madagascar en voyage à la cause. Et mon copain Baptiste, la semaine dernière, c'est son papa qui vient de décéder. Et ma copine Grasse, c'est sa maman la semaine dernière, l'épouse du pasteur Baptiste Augustin qui est décédée. Elle était en Angola là et boum, elle est décédée. Mais en fait, je bénis le Seigneur parce que toutes ces personnes, elles sont déjà auprès de Dieu. Elles sont déjà dans ce face-à-face et elles vont un peu moins subir tous les fléaux avant le grand jugement. Mais toujours est-il que le grand jugement est là. Il approche. Et Dieu, il va dire, ok, t'as Christ et je vois Christ en toi. Et c'est ça la bonne nouvelle, bien sûr. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Est-ce que t'as juste entendu la parole ? Est-ce que t'as juste entendu le dimanche matin dans la parole ? Est-ce que peut-être t'as fait le tour de la Bible en 260 jours et que t'as même lu toute la Bible en intégralité de A à Z ? Mais qu'est-ce que t'en as fait ? Quels sont les fruits que fondamentalement la parole, elle a produit en toi ? Est-ce que tu t'es juste donné bonne conscience d'avoir entendu la parole, d'avoir été à suivre ta religion ? Quels sont les fruits que la parole, elle a produit en toi ? Quel a été le terrain sur lequel la semence, elle est arrivée et qu'elle a germé ? Maintenant, maintenant viens déposer ton trésor devant ma face, moi, l'éternel ton Dieu. Et toutes ces fois où on médit, toutes ces fois où on juge le frère ou la sœur de l'église en disant « Ouais, franchement, peut mieux faire, peut mieux faire. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Et bien, tu es en train de remplir ton coffre, celui que tu vas ouvrir devant le Seigneur, devant l'éternel. Et qu'est-ce qu'il y aura dedans ? Médisance, injure, colère, blasphème ? Qu'y aura-t-il dans ton trésor ? Culpabilité, honte, qu'y aura-t-il dans ton trésor ? » Peut-être que certains d'entre vous, vendredi, vous avez partagé la galette des rois. C'était le jour de l'épiphanie. Il se trouve que dimanche dernier, vous avez lu, vous avez partagé autour du deuxième chapitre selon Matthieu. Donc tous ceux qui étaient dimanche dernier, et bien je vous propose de réentendre, et pour ceux qui n'y étaient pas, vous allez l'entendre, le début de l'évangile selon Matthieu. Merci. 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 C'est bon ? Car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivé au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Les mages, les sages, ils se mettent en route pour aller à la rencontre de qui ? Un bébé ? Oui, un bébé qui vient de naître. Mais ils ont bien demandé le roi des Juifs qui vient de naître. Ils savent déjà que cet enfant-là, qu'ils vont venir pour rencontrer, visite diplomatique, que cet enfant-là, il est le roi, le futur roi. Et parmi les attributions du roi, vous connaissez bien tous l'histoire de Salomon avec sa grande sagesse, quand il y a ces deux femmes qui sont venues, chacune revendiquant qu'elles étaient la mère du bébé qui était vivant et que l'autre était la mère du bébé qui était mort. Vous savez bien que dans les fonctions du roi, il y a celle du juste juge. Et les mages viennent adorer cet enfant qui vient de naître. Ces sages viennent à la rencontre du juste juge. Et qu'est-ce qu'ils font devant lui ? Eh bien, ils se prosternent. Alors j'ai cette image de... Peut-être à cause de ma fille Esther, j'en sais rien, du coup ça m'influence. Mais vous savez, c'est comme quand la reine Esther, elle vient voir son mari, eh bien, elle ne vient pas comme ça en disant « Eh, salut, c'est moi la reine Esther ! Je viens de te parler, chérie ! » Non, non, elle vient, elle se prosterne et elle attend. Elle attend que son mari lui dise « Vas-y, je t'autorise à parler. Je t'autorise à me dire ce que tu veux de moi. Quels sont tes souhaits ? Quelles sont tes demandes ? » Et les mages, eh bien, ils ouvrent leur trésor. Voici quels sont nos souhaits. C'est de te bénir. De te bénir avec ce qu'on a thésaurisé, ce qu'on a apporté. Parce que de là-bas, d'où nous venions, en Orient, eh bien, on a produit quelques fruits et on te les amène devant toi. On ne te connaissait pas vraiment, mais on te reconnaît. On te reconnaît, toi, petit bébé, dans cette étable, dans cette crèche. Toi, on vient t'apporter notre trésor. Alors, mon frère, ma sœur, je vais m'arrêter là, sur la prédication. Mais pour cette année 2023, c'est mon espérance que chaque jour, tu puisses, dans ta prière, te demander « Seigneur, quel trésor je vais ouvrir devant ta face le jour du jugement ? Quels sont tous ces talents que tu m'as donnés et que je présente à toi ? Est-ce que c'est des talents d'amertume, de rancœur, de fatigue, de lassitude, de peur ? Est-ce que c'est des talents d'amour, d'hospitalité, de fidélité, de vérité, de lumière ? Les chrétiens de Rome, ceux qui jugeaient leurs frères ou leurs sœurs, ils étaient zélés dans la parole et ils pensaient qu'ils avaient tout vrai. Sauf que finalement, Paul leur dit « Vous êtes en train de thésauriser un trésor de colère. » Scrute-toi, mon frère, scrute-toi, ma sœur. Parce que au moment où tu vas te regarder, un peu le nombril, c'est vrai, mais au moment où tu vas te regarder, tu vas pouvoir reconnaître l'état aussi de ton péché et dire à Dieu « Seigneur, c'est avec un cœur contrit que je présente ma journée, que je te demande pardon et que je te demande de me changer, de me renouveler et de me sanctifier. » si aujourd'hui tu me prêtes vie ou si aujourd'hui tu me rappelles à toi que je puisse ouvrir devant ta face le seul trésor qui importe vraiment qui est celui de Christ et de ma fidélité à lui, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende cette parole pour 2023. Amen.